Liché entre l'océan et l'Amazonie, un pays riche de sa diversité. Hétéroclide fait de métis, de noir, de blanc et de dupis. Où le Christ rédempteur y sonne tel un clocher. Le football y est son credo, même s'il arrive que l'espoir s'éteint. Vaillant il reste, verdoyant il est, fier en son ses brésiliens. C'est sur ce poème que nous allons commencer l'histoire du Brésil. C'est sur ce poème que le Brésil de Cabral Notre histoire commence avec une expédition, celle d'un navigateur portugais, Pedro Alvarez Cabral. A cette époque, les Portugais, tout comme les Castillans, cherchaient de nouvelles routes vers l'Orient, sans passer par les routes contrôlées par les pays musulmans, comme par exemple les Ottomans ou Balochistan. Mais aussi les républiques maritimes comme Venise ou Pise. C'est dans ce contexte que Cabral prit la mer le 9 mars 1500. Durant son périple, il changea légèrement de cap pour éviter les courants marins de l'Ouest de l'Afrique, décrits par des précédents explorateurs. Ainsi, il débarqua sur les côtes actuelles du Brésil, qu'il nomme territoire de Santa Cruz, de la Sainte Croix en français. Le 22 avril 1500. Quand les Européens débarquent, de très nombreuses tribus vivent déjà sur place, de 1 à 3 millions d'Autochtones, avec des traces attestées depuis au moins 12 000 ans. Comme par exemple les Tupis, la première tribu à avoir été en contact avec les Portugais. Les Tupis auraient donné involontairement le nom actuel du territoire, en donnant du bois à la teinte rougeâtre aux explorateurs. Ce bois étant connu au Portugal sous le nom de Pau-Brasil. Les Portugais s'installent réellement en 1504. Ils s'installent sur l'île de Sao Jiao. Cette île leur revient de jure, car quelques années plus tôt, en 1494, ils ont signé le traité de Tordésias. C'est un traité entre Castille, l'Ex-Espagne et le Portugal. Ils séparent le monde en deux zones, portugaises et espagnoles. La séparation se faisant à 370 lieux à l'ouest des îles du Cap-Vert. L'an III, alors le roi du Portugal, découpe en 1536 le territoire en 15 zones, soit 15 capitaineries. Les capitaineries étaient le nom donné aux établissements colonels du Portugal. Les propriétaires des capitaineries étaient responsables de la défense et du développement de ces territoires. En échange, le commerce était réglementé par le Portugal et les propriétaires devaient une certaine partie de leur production à la couronne. Les 15 capitaineries couvrent un territoire se délimitant à l'ouest par l'Atlantique et à l'est par le méridien de Tordésias, évoqué juste avant. Très vite, cette colonie manquait de main-d'oeuvre. Pour produire des matières premières comme du sucre ou du pernambou, un bois à haute valeur rajoutée. En effet, les populations locales furent vite décimées, par les maladies principalement, les révoltes matées et dans une moindre mesure, par la pénibilité du travail. Alors, le commerce triangulaire apparu comme une solution dès 1550. Le commerce triangulaire est selon le Larousse une forme particulière de la traite des noirs. Il consistait à aller changer sur les côtes africaines des produits européens, qui sont des esclaves, à transporter et à vendre ceux-ci en Amérique pour ensuite rapporter en Europe des produits tropicaux. Pendant ce temps, les autres puissances européennes oubliées par le traité de Tordésias décident de s'adonner à une guerre de course contre les puissances ibériques en engageant des corsaires comme la France ou les Provinces-Unis, l'ancien nom pour qualifier l'actuel Pays-Bas. C'est dans cette optique que les Français décident de s'installer dans la baie de Guanabara, de 1555 à 1567, sur la base d'une nation binationale, en ayant des relations fraternelles avec les peuples locaux. Cette colonie fut appelée France Antarctique. C'est d'ailleurs durant cette expérience coloniale que le tabac fut découvert par les Français et ramené en Europe. Finalement, les Français, affaiblis par des troubles internes, furent délogés par les Portugais, et l'espoir d'une colonie sud-américaine française se reporta sur les côtes de l'actuelle Guyane. En 1555, sera également fondée Rio de Janeiro, la future capitale du Brésil de 1763 jusqu'en 1960. Le 4 août 1578, Sébastien, le dernier représentant de la dynastie des Avis, la dynastie en place au Portugal, meurt durant une campagne au Maroc. Commence alors une union entre le Portugal et l'Espagne. Ceci a permis de faire disparaître la frontière du traité de Tordesillas. Les colonies portugaises décident alors de s'élancer à l'ouest. En 1630, une nouvelle menace arrive, les Néerlandais. Nous sommes de retour ! Pour jouer en en Vétour ! Les Néerlandais étaient alors en guerre avec l'Espagne, et donc aussi avec le Portugal. Les Néerlandais décident de s'emparer d'une partie des colonies du Brésil, la région de Pernambuco, au nord-est du Brésil. La possession d'une telle colonie est un atout majeur durant cette guerre, car son emplacement permettait d'attaquer les navires portugais allant d'Europe au Brésil et inversement. La ville de Récifet est choisie comme capitale, et pour cette occasion allait renommer Maurice-Stadt, soit ville de Maurice en français. Entre-temps, l'union personnelle entre le Portugal et l'Espagne prend fin en 1540. Enfin, les Néerlandais furent chassés du Pernambuco par les Portugais en 1654. Durant le XVIIIe siècle, la production de la principale ressource, la canne à sucre, décline, mais les expéditions menées dans les terres acquis durant l'Union Espagne-Portugaise aboutissent à la découverte de nombreuses mines d'or. Grâce à cela, la colonie regagnait en attrait. 7 mars 1808, suite à l'invasion du Portugal par la France napoléonienne, la cour portugaise de Marais Ier et Jean IV se réfugie à Rio de Janeiro. Cet événement donne au territoire brésilien une autre dimension, puisque la famille royale décide de développer les institutions et les infrastructures brésiliennes. Comme par exemple la première université à Rio de Janeiro. De plus, le Brésil perd son statut de colonie. Il commence alors à commercer avec les alliés du Portugal. Le Royaume-Uni et ses colonies, par exemple. Rio devient aussi la capitale de l'Empire colonial portugais. Après la défaite de Napoléon, se passe le Congrès de Vienne en 1815, conférence entre les dirigeants européens qui fait suite aux précédentes guerres en Europe. Le roi Jean IV proclame le Royaume-Uni de Portugal, du Brésil et des Algarves. Ceci permet au Brésil de s'élever et de devenir un royaume au même titre que le Portugal. Cette entité durera jusqu'en 1821 où, suite à la pression populaire, la cour du rentré au Portugal. Mais avant de partir, Jean IV décide de nommer son fils Pedro, régent du Brésil. Le 7 septembre est une date symbolique au Brésil. En effet, le fils de Jean IV, Pierre, décide de proclamer l'indépendance du Brésil à Sao Paulo. Cet événement est appelé Cri d'Iparanga. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale. Cette proclamation fait du Brésil un empire et permet aux locaux d'assouvir un sentiment d'indépendance vieux de la découverte des ressources horrifières fin 18e. S'en suivra une guerre avec le Portugal de 1822 à 1824 avec des batailles par-ci par-là. L'indépendance du Brésil est reconnue par les Etats-Unis d'Amérique en 1824 ce qui fait des USA le premier état à reconnaître le Brésil comme indépendant. Cette reconnaissance fait sens puisqu'elle fait suite à la doctrine Monroe de 1822. La doctrine Monroe de son créateur James Monroe considérait que les pays du vieux continent ne devaient plus intervenir en Amérique car l'Amérique, selon cette doctrine est à présent zone d'influence des Etats-Unis. En 1825 suite à la pression exercée par le Royaume-Uni le Brésil est reconnu par le Portugal suite au traité de Rio de Janeiro. En 1824 Pierre Ier, empereur du Brésil donne à son pays une constitution où l'empereur a un rôle de modérateur mais le réel pouvoir revient au Parlement composé de 50 sénateurs et de 100 de députés. Il revient aussi aux assemblées législatives provinciales. Ainsi Pierre participe au processus démocratique de son pays. Néanmoins, suite à la mort de son père Jean IV il hérite du trône portugais. Il décide alors d'abdiquer en faveur de sa fille Marie II. Les coups de théâtre Marie se fait usurper son titre par le frère de Pierre. Ceci va le pousser à abdiquer au Brésil en 1831 au profit de son fils Pierre II pour rentrer au Portugal. En 1831 Pierre II n'a que 5 ans et hérite d'un territoire grand comme un viande 16 fois la France. Mais étant trop jeune il ne peut régner. Alors une régence se met en place. Durant cette régence de nombreuses factions vont intervenir dans la ville du pays pour accéder au pouvoir. Ainsi le Brésil connaîtra une période de forte instabilité. Le Parlement brésilien programme officiellement Pierre II majeur le 23 juillet 1840 à 16 ans. Les premières années de règne sont marquées par des conflits entre libéraux impliqués dans des révoltes courtisans qui feraient écarter du pouvoir et ou les conservateurs. Entre 1851 et 1852 Pierre II va intervenir dans la Confédération Argentine où éclate un conflit entre le pouvoir central et les mécontents de ce pouvoir. Les Brésiliens vont intervenir en Uruguay pour éliminer les partisans proches des Argentins puis se rediriger vers l'Argentine. Ils vont battre l'armée régulière durant la bataille de Caceros. Ainsi Pierre II affaiblit une puissance révale sur le continent et il s'affirme en tant que chef politique. De plus le pays gagne en stabilité. Juste avant cette guerre en 1850 les Brésiliens décident d'interdire les importations d'esclaves. en augmentant les moyens de l'Etat de lutter contre ce fléau. Cette loi fait écho à une autre loi de 1826 qui interdisait aussi la traite négrière mais sans réel moyen. C'est un réel progrès mais dans les 20 années qui suivent Pierre II va devoir faire face à deux conflits. Le premier un conflit avec les Britanniques. Le diplomate anglais William Christie Dougal menace au nom de la cour d'usée de la politique de la canonnière. C'est à dire menacé avec des navires devant les ports et si cela ne marche pas alors bombarder. Tout ça à cause de quelques marins britanniques qui se battaient dans les rues de Rio et qui furent emprisonnés. Finalement la reine Victoria s'excusera au nom de la première puissance mondiale. Dans un deuxième temps les Brésiliens se feront attaquer par le Paraguay. C'est ce qu'on appelle la guerre de la tripalliance. Lorsque le conflit éclate le Brésil intervenait durant un conflit intérieur en Uruguay. Les Paraguayens s'empèrent du territoire du Mato Grosso et devant l'incapacité supposée des généraux et face à l'incompréhension du Parlement Pierre II décide d'aller au front. A la suite de cet événement il sera nommé volontaire numéro 1. C'est durant cette guerre que le Brésil gagna des territoires à l'ouest en empiétant sur l'état bohévien contre des concessions territoriales en Amazonie brésilienne avec le traité d'Ayacucho signé en 1967. La fin du règne de Pierre II est marquée par l'interdiction totale de l'esclavage et pas seulement de son commerce en 1888. Alors qu'il était à Milan en train de se faire soigner il aurait alors déclaré quel grand peuple. Tout d'abord merci d'avoir regardé la vidéo en entier jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fini l'écriture de la partie 2 qui vient clore l'histoire du Brésil jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait si vous le souhaitez une liste spéciale musique brésilienne. A la prochaine ! jusqu'à la prochaine ! J'ai fini l'écriture !